Bonjour à tous, et bienvenue dans ce sixième épisode des questions que l'on se pose sur la saga Harry Potter. Aujourd'hui, on va revenir sur la fin de l'histoire des Harry Potter et le combat final entre Harry Potter et Voldemort. La question du jour est, comment Harry Potter a survécu ? La fin de la saga Harry Potter n'est pas claire pour tout le monde, et ça se comprend car il y a plusieurs éléments qui portent à confusion. On voit Harry Potter mourir, et finalement, non. Comment a-t-il pu survivre au sort mortel Avada que d'avoir lancé par Voldemort dans la forêt interdite ? Est-ce grâce à la pierre de résurrection ? On va décrypter tout ça ensemble. Je vais tout d'abord vous parler des reliques de la mort. Vous le savez, elles sont au nombre de trois, la baguette de Sureau, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité. La baguette de Sureau serait la baguette la plus puissante au monde et permettrait à son possesseur de gagner tous ses duels. La pierre de résurrection, elle, donnerait le pouvoir de rappeler les morts à la vie. Et la cape d'invisibilité permet, comme son nom l'indique, de devenir invisible. Le célèbre conte des trois frères qu'on retrouve dans les contes de Beedle le Bard raconte que ce serait la mort qui aurait offert ces trois reliques aux trois frères Pévrel. C'est faux, c'est un conte, ce sont des sorciers très puissants qui ont créé ces objets. D'après certains sorciers, si l'on réunit ces trois objets magiques, leur propriétaire devient le maître de la mort. Autrement dit, immortel, ce qui est également faux car c'est justement la morale du conte qui explique que la mort doit être acceptée et être inévitable. C'est même la finalité du conte, les trois frères Pévrel finissent tous par mourir. A la fin du tome 7, Harry est en possession des trois reliques de la mort. La confusion débute à ce moment-là puisque l'on pourrait justement croire que Harry revient à la vie grâce à la pierre de résurrection. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, les reliques de la mort rendent un sorcier très puissant mais pas immortel. On comprend aussi que la pierre de résurrection ne ramène pas les morts à la vie lorsque Harry l'utilise dans la forêt interdite. Il ferma les yeux et tourna trois fois la pierre dans sa main. Ce n'était ni des fantômes, ni véritablement des êtres de chair. Il s'agissait alors d'un souvenir qui s'était presque matérialisé. Lily, James, Lupin et Sirius qui sont apparus sont des souvenirs et ne reviennent pas à la vie. Je pense que c'est bien clair maintenant, la pierre de résurrection ne ramène pas à la vie. Mais alors, si ce n'est pas grâce à la pierre, comment Harry a-t-il pu survivre ? Il y a deux raisons et elles sont expliquées à la fin du tome 7. Dans le chapitre 35 nommé King's Cross et on les comprend également sur l'ancien site de J.K. Rowling qui a réexpliqué aux fans pourquoi Harry s'en est sorti. Dans le chapitre 35, rappelez-vous, Harry se retrouve aux portes de la mort dans un King's Cross blanc et a un échange avec Albus Dumbledore. Dans ce chapitre, Harry comprend grâce à Albus que la partie de l'âme de Voldemort qui était en lui a été détruite. Ton âme a retrouvé son intégrité et t'appartient entièrement à Harry. Albus fait aussi comprendre à Harry que Voldemort a pris son sang lors de sa résurrection dans le tome 4. Il a pris ton sang et s'en est servi pour se reconstruire un corps vivant. Ton sang circule dans ses veines, Harry. La protection de Lily se trouve en vous deux. Il te rattache à la vie tant que lui-même est vivant. C'est assez ironique car si Harry est en vie, c'est grâce au fait que Voldemort le soit. Car dans son sang, il a le pouvoir protecteur de Lily envers Harry. J.K. Rowling avait même dit sur son ancien site, Voldemort devient presque l'équivalent d'un Horcrux pour Harry. Alors on remercie tous Voldemort d'avoir offert à Harry un point d'accroche à la vie. On passe maintenant à la deuxième raison, la baguette de Shiro. Dans la forêt interdite, Voldemort lance le sort mortel Avada Kedavra sur Harry avec la baguette de Shiro. Or, la baguette de Shiro ne lui appartient pas et appartient même à sa cible, Harry. Le fait que la baguette ne lui appartienne pas rend le sortilège plus faible, mais assez fort pour avoir détruit le fragment de l'âme de Voldemort rattachée à l'âme d'Harry. J.K. Rowling explique aussi sur son ancien site que le sortilège aurait pu tuer Harry s'il avait choisi cette voie. Mais vous le savez, Harry en décide autrement. Il a choisi de se battre pour reprendre conscience, regagner le domaine des vivants et d'en finir avec Voldemort. On a maintenant la réponse à notre question. Chien, vous remerciez car vous êtes super réceptif à ce nouveau format. Et ça me fait super plaisir parce que franchement j'adore, j'adore faire mes recherches, j'adore écrire les vidéos, j'adore faire le montage. Et d'ailleurs j'ai vu que vous étiez pas mal à pas forcément être abonnés à la chaîne YouTube. Donc si jamais vous aimez le contenu, et en effet uniquement si vous l'aimez, je vous invite à vous abonner. Parce que ça fait toujours plaisir aux créateurs de vous voir de plus en plus nombreux. Pour vous c'est juste un abonnement, mais pour nous ça fait waouh ! Vous êtes autant, enfin même là vous êtes déjà beaucoup, donc merci. Donc voilà, j'espère vraiment que ce sixième épisode vous a plu, et que désormais vous comprenez mieux la fin de la saga Harry Potter. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je réponde à des questions en particulier, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre en vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501